Bonjour, aujourd'hui je vous convie à la confection d'un très bel éléphant. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un simple carré de papier coloré sur une seule face de 20 cm de côté. Pour nous faciliter la tâche, nous pouvons nous aider d'un coup de papier et d'une règle, d'un capuchon de stylo à billes pour lisser les plis et optionnellement d'une pique à brochette en bois. Les pliages débutent face colorée contre la table. Nous marquons d'abord les deux diagonales. Puis nous mettons la croix dans la position d'un plus, où ce qui est en haut correspond à ce qui sera la tête de l'éléphant. C'est important seulement si votre papier n'est pas uniforme. Nous ramenons successivement vers l'axe vertical les pans de papier d'en bas, puis d'en haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous maintenons fermé la pointe supérieure, puis nous refermons à son tour la pointe inférieure, ce qui fait jaillir deux petits ailerons triangulaires que nous aplatissons l'un après l'autre en veillant à la perpendicularité. Nous faisons faire un quart de tour à la figure, rabattons les petits ailerons sur la gauche et replions la figure sur elle-même en accompagnant bien le mouvement du papier. Nous replions en biais la pointe de droite vers le bas. Nous inversons ensuite ce pli en veillant à ne pas brusquer le papier. Nous ramenons vers le haut la pointe inférieure, de sorte que son extrémité dépasse légèrement. La longueur est celle de la queue de l'éléphant. Nous replions dans l'alignement cette petite queue au ras de l'angle qui est en dessous. Nous déplions partiellement et inversons les deux derniers plis que nous avons faits. D'abord le pli large, puis celui de la petite queue. Nous rabattons vers la droite les deux ailerons triangulaires. Nous reportons le décalage visible à hauteur de la base horizontale sur le côté supérieur en pente à droite. Puis nous replions la pointe de gauche en biais vers le haut, en nous décalant d'autant à droite de ce repère. Nous lissons bien, puis nous inversons ce pli, toujours sans brusquer le papier. Nous rabattons la pointe vers le bas en faisant un petit peu de l'angle. Nous poussons un léger angle avec le segment horizontal tout proche. Nous inversons ce nouveau pli. Nous nous occupons maintenant du corps situé entre les deux pointes en ramenant un petit pan le long du côté supérieur. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Nous déplions et repérons le quadrilatère dont nous marquons l'une des diagonales au coupe papier pour faire ensuite ressortir le pli. Et en profitez pour rabattre en arrière vers l'intérieur l'arête de droite. Quand on fait la même chose de l'autre côté, c'est l'arête de gauche qui disparaît en arrière. Nous replions à présent la pointe qui n'est faite que d'une couche de papier selon la bisectrice de l'angle épais qui se trouve à côté. D'abord d'un côté, puis de l'autre. Nous matérialisons bien la pointe qu'on peut pincer pour la mettre verticalement au milieu du corps. Et nous replions temporairement sa pointe extérieure, ce qui est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de papier. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Nous remettons tout ça hors peau. Revenons au grand bec à gauche. Nous déplions le pli qui passe en son milieu. Et devinez quoi ? Nous inversons à son tour ce grand pli. Un pan est replié sur la table. On amorce le pli de l'autre sur la table et on finit en veillant à la symétrie. Ça y est, on voit presque un éléphant maintenant. Nous repérons la grosseur de papier vers le haut de la trompe et nous rabattons la pointe vers le bas à partir de là. Puis nous faisons un pli qui envoie le reste de la trompe vers l'avant. Un autre vers le haut. Un dernier vers l'avant. Et il faut bien lisser. Nous déplions tout ça et successivement nous inversons chacun des quatre derniers plis. Le premier se met en creux. Le deuxième se redresse en bosse. Le troisième se redresse effrontément en creux. Et le quatrième ploie vers l'avant en bosse. Nous symbolisons les yeux au crayon. Nous marquons au coupe-papier et à la règle, le bas des pattes avant et arrière. Bon, pour l'arrière, c'est une grosse patte unique, mais bon. Nous préparons un pli à l'arrière. Et nous préparons même un petit triangle inversé. Nous faisons rentrer tout ça vers l'intérieur. Un côté puis l'autre. Les pointes des deux pattes avant sont repliées puis rentrées vers l'intérieur. ... ... ... ... ... Nous faisons de même rentrer les pointes des oreilles. ... ... ... ... Il reste à donner un peu de rondeur au corps de l'éléphant. ... 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